Salut les gars, c'est Julien Fontenoy, j'espère que vous allez bien. Derrière moi, vous le voyez directement, c'est ma nouvelle voiture, la Tesla Model X. C'est la plus grosse voiture, le SUV de Tesla. Une voiture ultra puissante, 0 à 100 en 4,8 secondes. Peut-être que tout à l'heure, on essaiera, on vous montrera ça. Mais là, je vais déjà vous montrer un petit peu l'extérieur. Là, elle est en blanche magnifique, option jante 22 pouces. Elles sont énormes, magnifiques. Du coup, qui dit voiture électrique, dit à ton avis, est-ce qu'il va y avoir un moteur dedans ? Juste au début, il faut quand même vous montrer la télécommande qui contrôle la voiture. En gros, c'est la voiture miniature. Et là, regardez, je vais appuyer deux fois sur le bouton. Le capot s'ouvre. A votre avis, il y a quoi dedans ? Un gros moteur ? Et non, il n'y a rien du tout, un coffre. Ça, c'est le truc qui m'a le plus surpris au début. On s'attend à avoir un moteur, mais pas du tout. C'est une voiture 4 roues motrices, donc sous le capot ici, il y a un moteur. Sous l'autre capot, à l'arrière, il y a un moteur. Le seul truc qu'on peut avoir accès ici, c'est juste le lave-glace. Voilà, il n'y a que ça. En tout cas, ça fait pas mal de rangement devant. Et ça, c'est sympa. Et en cas de collision, ça fait aussi pas mal d'absorption. Blanc nacré. Je ne sais pas si on voit là vraiment la finition, mais c'est un blanc qui est nacré, qui est vraiment très beau. On continue, on fait le tour, je vous montre. Alors, derrière, avant d'ouvrir les portes, parce que c'est le plus beau, l'ouverture des portes, je suis en tournage à la toucheur actuellement. Donc, j'ai pris mon VTT que vous connaissez, l'enduro et l'électrique. On va tourner une vidéo justement sur le thème de l'électrique, du camping. Vous allez voir, ça se sortira dans les prochaines semaines. Et maintenant, le truc le plus beau sur cette voiture. Donc, là, pareil, donc deux clics sur le côté. Et là, regardez, c'est de la magie de cette voiture. Je vais ouvrir la deuxième avec vous. Portes Falcon. Ce n'est pas des portes papillons, c'est des portes Falcon ou faucons. C'est-à-dire qu'en fait, elles sont avec une charnière, avec des détecteurs ici qui permettent, si par exemple, il y a un plafond qui est un peu plus bas ou un mur un peu plus proche, il arrive à détecter automatiquement et s'adapter. Et le truc, donc, ça peut servir aussi pour la pluie. Et là, regardez, j'ai 1m80 ici, je peux me tenir debout. Voilà, nickel, dans ma voiture, debout, à l'abri, avec les vitres partout. Donc, maintenant qu'on est à l'intérieur, regardez, je vais ouvrir cette partie-là. Il suffit d'une petite pression sur la porte. La porte s'ouvre toute seule. C'est le grand luxe. Regardez-moi les sièges. Donc là, ils sont en blanc. On a eu l'occasion de monter dedans avec les fesses pleines de boue, sortie de vélo, tout ça. Les sièges, ils sortent nickel. C'est un modèle en 5 places. Il existe en 6 ou en 7 places. On pourrait mettre une banquette à l'arrière également. Écoutez, on va monter. Venez dans la voiture parce que c'est le plus beau. Vas-y. Alors, bienvenue à bord. On va fermer les deux portes pour être vraiment... à l'abri. Ici, on est sur le plus grand toit panoramique. Regardez, ça arrive jusqu'à derrière. Passagers, ils ont également leur vitre. Vous voyez, c'est tellement grand que vous pouvez juste baisser ce petit pare-soleil. Le tendre ici, c'est minimaliste. Là, si vous voulez, le deuxième rabat, là, on peut se regarder. Donc, sinon, on rabat ça. Donc, si on regarde ici, j'ai que deux pédales. Celle de droite, ça va être l'accélérateur. Celle de gauche, ça va être le frein. La particularité, donc, comme je vous ai dit, c'est une voiture qui est électrique et qui est auto-rechargeable. Ça veut dire que là, on est à la touxure, comme je vous ai dit. La descente, je vais recharger ma voiture. Tout simplement parce que dès que j'accélère la baisse, la voiture va avancer. Mais dès que je lâche, en fait, la voiture va recharger. Et ça se voit à ce niveau-là, au niveau de mon… On ira faire un tour tout à l'heure. En gros, à chaque fois que ma jauge est en haut, part sur du rouge, je décharge. À chaque fois que je lâche la pédale, en gros, ça va me ralentir et je vais recharger ma voiture. Écran 17 pouces, c'est le plus grand du marché. Possible que dans la vidéo, vous avez l'impression que ça sature. C'est juste par rapport à la fréquence d'image de la caméra et de l'écran. Mais normalement, tout va bien. Super éclairage. On a plein d'options. On peut écouter la radio. On est connecté en permanence. Pas besoin du téléphone ou quoi. C'est la voiture qui est connectée à Internet tout le temps. On a Spotify. On peut se mettre la musique, votre playlist ou Spotify gratuit, sans pub, automatiquement dans la voiture. On a tous les podcasts et tout qu'on peut trouver sur Internet et tout ça. On peut mettre la voiture. On peut même se faire un petit mode karaoké. Tu veux quelle musique, toi ? Vas-y, trouve-moi une musique karaoké. Ça fait rire les oiseaux. Vas-y, je te mets ça fait rire les oiseaux. T'es prêt ? T'es prêt pour le karaoké ? T'es prêt là ? Ça plie de les oiseaux, ça fait chanter les abeilles. Ça chasse les nuages et fait briller le soleil. Bon, voilà. Donc, on peut faire un karaoké. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Allez, je vous montre des options. Là, on peut tout paramétrer la voiture. Si vous voulez, je peux ouvrir la portière. Juste regardez. Hop, ma portière s'ouvre toute seule. Ça, c'est magnifique. Je peux la fermer juste là. Hop, vas-y, ferme-toi. Voilà, c'est magnifique. On peut régler les suspensions. Là, on est parti en mode tout terrain. On est allé dans les sentiers. Là, j'ai mis les suspensions en mode très haut. On peut, par exemple, si vous voulez aller sur l'autoroute en mode très bas. C'est vous qui choisissez. Après, je vous montre un truc. Regardez. La caméra. Est-ce que mes vélos sont en bon état ? Ils sont toujours là. Salut mes petits vélos. Faire des blagues à ses copains. Je vais te montrer ça. C'est le plus drôle. Voilà le mode P. T'es prêt ? Hop. T'es P sur demande dans une Tesla. Voilà, bon, c'est très rigolo. Dis-moi Aurél, t'as pété ? T'as pété ? T'as pété ? La machine à P. Quelle voiture peut avoir des machines à P dans sa voiture ? Personne. Là, si tu veux faire le lover, bon, peut-être pas avec toi, mais avec ta copine. Tu mets... Une petite biche. T'es avec une petite biche. Là, tu te mets le petit feu. Le petit feu de cheminée. Là, il y a le chauffage qui arrive en plus. On est en mode détente. Si tu veux, tu cliques une fois. Petite musique de romantique. Qui va arriver, regarde. Hop. Une fois sur l'écran. Petite musique de romantique. Vue sur le lac. Vue sur la montagne. Regarde, on n'est pas bien là. Oh là là. Oh là là. Regarde cette vue quand même. On n'est pas bien là. Franchement. On s'y croirait. Franchement, petit feu de camp. Voilà. Après, tu as des tablettes dessin. Alors là, le mode Noël. Restez bien. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Le mode Noël. Ça a été un mode qui a été lancé par le créateur. Vous allez voir. Ça, c'est un mode. Vous ne pouvez pas le rater. Vous êtes obligé. Après, voilà. On a plein de modes. Père Noël. On peut personnaliser son GPS avec des petits flocons. On peut se croire en mode sous-marin. Ici, on a le mode divertissement. On peut aller sur Netflix. On peut aller sur YouTube. Sur Twitch. Sur les Tesla. Après, on a un mode arcade. On peut jouer avec sa voiture. Je vous montre juste un jeu. Il est énorme. J'ai joué tout à l'heure. C'est mon volant qui va servir à conduire la voiture. Et c'est ma pédale qui va servir à freiner la voiture. La voiture accéder tout le temps dans le jeu. Vous allez voir. En gros, je peux freiner et tourner. Tu arrives là. En plus, là, ça personnalise ta voiture. Si j'avais une Tesla rouge, par exemple, ça serait la Tesla rouge. Là, c'est vraiment un jeu qui a été créé par Tesla. J'arrive le petit bonhomme. Continuer. On va prendre les modes standards. Vas-y pour commencer. Et je te montre. Mais il est hyper chaud. J'ai joué tout à l'heure. Je me prends les murs tout le temps pour l'instant. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Allez. Allez. C'est trop chaud. Il faut être assez doux quand même sur le volant. Au deuxième. Premier. Allez. C'est qui le patron ? Allez. Toujours en tête. Oula. C'est quoi ce truc ? Il y a un gars qui m'a lancé un missile dessus. Allez. 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 Premier. C'est pas beau ça ? Bon, voilà. C'était un petit mode du jeu. Non, on ne va pas réessayer. Si vous voulez me défier que vous avez une Tesla, vas-y, je vous prends quand vous voulez. Alors, on continue la présentation. Bien sûr, on est dans l'électrique, la Tesla. Tu veux que je trouve le vide-poche ? Hop, un clic. Bam. Ça, c'est fait. Tu veux que je referme ? Hop là. Bien sûr, ici, tu as toutes les connexions USB 12 volts. Tu peux tout recharger. Je vous montre le mode Noël. Parce que ça, c'est vraiment le meilleur. On va aller dehors. Et en gros, la voiture va faire une chorégraphie d'elle-même. Ça va être magnifique. Le mode Noël va faire son show. Allez, on sort. Alors, c'est plus impressionnant normalement de nuit. Parce que là, toutes les lumières vont s'ouvrir. Tout va s'ouvrir. Il suffit d'appuyer sur le mode normalement. Il faut appuyer sur la clé. Et là, c'est parti. Regardez. Les vitres se baissent. Tout seul. C'est pas moi qui contrôle. C'est la voiture qui va danser. La musique s'allume. Écoutez bien. Attention, elle s'ouvre. Bah, c'est magnifique. Et là, c'est la voiture qui est programmée quand même. Les mecs ont pensé à tout. Et là, elle va battre des ailes. Regardez. Les phares clignotent. De nuit, c'est juste magnifique. Regardez les ailes. Allez, vole. C'est ouf. C'est n'importe quoi. Moi, je pourrais pas m'en lasser. Je pourrais l'allumer tous les jours comme ça. C'est magnifique. Et voilà. Fin du spectacle. Pas mal, non ? Vous avez aimé ? Alors, regardez. Dernière option. Là, on est sur le modèle grande autonomie. Il y a deux options. Grande autonomie ou performance. La performance, elle fait du 0 à 100 en 2,7 secondes. Je crois. Celle-là, elle a plus d'autonomie. Elle va un petit peu moins vite. Mais quand même du 0 à 100 en 4,7 secondes. Je crois 4,8 secondes. Si vous voulez qu'on pousse un peu la voiture, genre départ d'autoroute ou quoi, vous le marquez dans les commentaires. On fera une prochaine vidéo. Là, je vous montre juste, justement. Bon, attention, ça ouvre. Un mode que je vais tester ce soir. Je vais pouvoir dormir dans la voiture. En fait, avec les banquettes comme ça qu'on va replier. Attendez, je passe de l'autre côté. Ici, j'ai récupéré un matelas qui va me permettre de dormir en plus aux couleurs de la voiture. Le matelas va me permettre de dormir dans la voiture. On a largement la place. En plus, on a le toit panoramique en haut. Je vais l'ouvrir. Hop, mes petits oreillers. Ça, c'est mon bras. Allez, je vais installer mon petit tapis là. Je le déplie. Hop. Je mets mes deux petits oreillers là. Je me déchose quand même. Et là, regardez. Hop. Ici, je me pose là. Et là, ce soir, ça va être mon camp. En plus, la voiture, la ventilation, elle fonctionne toute la nuit. Je peux mettre le chauffage. J'ai une vue panoramique ici. J'ai toutes les vitrées et tout magnifique. Le plafonnier que je peux contrôler. Pareil. Cette voiture, elle est dingue. Donc, ce soir, je vais dormir là. En plus, j'ai vu sur mes vélos, vu sur la montagne. Ça va être grandiose. Donc, on va être top. Et là, si je me mets comme ça, je peux mater ma série Netflix. Netflix, ce que je veux. Bref, j'ai l'écran là juste devant moi. Je vais me la régaler. Juste pour vous dire que malheureusement, ce n'est pas la mienne. C'est un partenariat que j'ai fait avec Tesla pour le tournage de la vidéo qu'on est en train de faire à la tout suivre. Ils me l'ont prêté une semaine. Je suis un peu dégoûté. J'aurais bien aimé l'avoir. Mais bon, c'est quand même 90 000 euros la voiture. Donc, un jour, YouTube monnaie. S'il vous plaît, lâchez juste un petit pouce bleu. Comme ça, peut-être qu'un jour, j'aurai les moyens de l'acheter. Mais pour l'instant, c'est juste un partenariat. Donc, écoutez les gars, pensez à vous abonner. S'il y a pas mal de bons commentaires, on va pousser un petit peu la voiture. Ciao.